yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de ma carrière joueur souvenez vous on n'avait pas beaucoup joué lors de la dernière vidéo on va encore commencer en passant dans celle ci on avait joué pas mal de matchs notamment face à tottenham face à benfica en ligue des champions la double confrontation qu'on avait gagné au retour et du coup qui nous laisse un espoir de pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale c'est notre objectif on a gagné quelques matchs on en a perdu d'autres mais ça nous amenait à ça ce match à l'extérieur face à l'id ensuite on affrontera arsenal à domicile en championnat après on ira à dortmund ça va être très très dur là bas et leicester et je sais pas si on fera fou là m'on verra bien les gars en tout cas j'espère que vous ça va n'hésitez pas à liker cette vidéo déjà à vous abonner c'est pas déjà fait ça me ferait super plaisir on va également voir les infos avant de commencer alors infos club ou anguille joe et télé est élu joueur du mois c'est normal qu'on y soit pendant vraiment mais alors vraiment pas beaucoup joué à cause du bug je vous rappelle qu'il m'a hanté mais bon c'est pas grave on va y aller face à l'ide l'ide ils sont combien championnat ils ont l'air d'être un petit peu bas 14e ok ok on va commencer remplaçant face à eux ce serait bien qu'on marque et qu'on gagne ce match on le gagne déjà donc ce serait bien qu'on assure je rentre à la place de lukaku comme d'habitude je vais jouer pas mal de temps je rentre à 56e donc c'est c'est pas dégueu pour une fois c'est plus que dans toute l'autre vidéo je crois aller chez moi ça lukaku je m'occupe du reste on est parti bien cette récupération encore je m'appuie une touche c'est très bien fait par dessus peut-être par dessus peut-être oulala c'est passé et qu'est pas qui s'interpose super aller sur le côté bien dans l'accident va me trouver encore on les magnifiques se passe elle est magnifique se passe et ça fait but bien joué berardi qui marque là dessus moi je suis pas trop présent j'avoue j'ai eu deux trois ballons mais j'ai pas pu les exploiter mais en tout cas berardi qui arrive magnifique la page je sais pas qui c'est qui lui adresse on va on va revoir ça 2-0 moins on se conforte dans cet avantage peut-être un zoo fernandez magnifique après il finit bien bien joué les gars on finit tranquillement ce match m'appuie ok putain dommage bon niveau collectif c'était pas mal mais niveau personnel va être compliqué des titulaires les gars je pense que j'ai eu 5 8 de notes voire 5 7 franchement c'était pas folichon et voilà après j'ai pas eu beaucoup de ballons le peu que j'ai eu c'était devant les cages ou mais enfin c'est en gros où je frappais c'était contrée ou alors rien et du coup souvent c'était contrée mais ça servait à rien par me faire baisser la note on va dire donc c'est dommage on va s'entraîner directement ça c'est sûr et certain pas sûr qu'on soit titulaire donc on n'est pas titulaire et en plus on va jouer face à arsenal ça s'annonce pas bon je vais essayer de voir si peut-être me réentraîner une dernière fois ok super 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 on va toujours pas titulaire mais au moins on aura du temps de jeu c'est c'est le plus important c'est dur à redevenir titulaire à retrouver une place mais bon faut faire avec on va juste voir côté info up info club rien de nouveau hockey et classement du coup on est combien on est second à deux points des spurs c'est pas mal arsenal qui n'est pas dans le top 5 à ma grande ma grande surprise doivent être pas loin je pense à un dixième quand même ok bon mais je n'ai pas non plus le match de l'année on va dire mais ouais on verra bien ok on va simuler les deux derniers jours alors j'ai décidé que tu devais être prêté 1 oh non putain c'est pas possible je t'ai placé sur la liste des prêts je te contacterai si je reçois une offre les gars franchement je pense que si je n'y arrive pas à ces deux prochains matchs ils vont me prêter et malheureusement je vais être en train d'y aller je pense je sais pas je sais pas on va y aller on gagne 2 1 face arsenal un but de fabio vera pour eux une très belle équipe et pour nous c'est un doublé de sterling les gars je dois faire mes preuves encore une fois il va falloir que je prouve que j'ai ma place pour l'instant j'y arrive pas mais ça ne serait tardé parce que si je le fais pas maintenant ce sera trop tard et je serai prêté c'est vraiment pas ce que je veux c'est pas mal c'est pas mal fait s'il arrive à me trouver dans l'axe la redécale derrière pourquoi pas la passe décisive mais bien sûr enfin le réveil une très belle passe décisive qui nous permet de mener 3 c'est magnifique incroyable il m'a bien trouvé dans le trou et après je retrouve bien c'est enzo fernandez encore une fois lui qui est bien placé il nous apporte que du bon et enfin j'y arrive offensivement c'est ce qu'on aime avec sterling qui va retrouver son côté enzo fernandez pour sterling qui va la remettre je suis seul je suis seul ohlala c'est contré putain dommage non attention la frappe qui va arriver n'est qu'est pas encore là attention à la frappe et quel arrêt encore pas mal ce qu'on est en train de faire encore dans l'axe et la belle place de sterling pour enzo fernandez qui s'offre sont doublés magnifique les trop fort incroyable qu'un bus à un chant corps appliqué sur le but ça fait plaisir j'ai eu peur de me baisser apparemment c'est rien on verra bien en fin de match j'espère qu'on pourra jouer en tout cas là on fait le maître du jeu et après c'est sterling et enzo fernandez qui se charge de la conclusion bien joué les gars terminer les gars victor 4 buts à 1 je suis rentré on s'est rajouté deux buts à la marque donc ça fait plaisir je suis impliqué sur les deux une petite phase des est ce que ça va me redonner à me remonter plutôt le moral et me redonner espoir c'est ce qu'on va voir j'espère qu'on n'est pas blessé ce serait con ce serait qu'on avance cette rencontre importante en tout cas la joie dans le vestiaire qui fait plaisir à voir ligue des champions on n'a pas l'air blessé ou est ce que c'est notification ok on n'a rien ok bon je veux vraiment nous prêter j'ai l'impression on va s'entraîner déjà ok pour être titulaire face à dortmund on va voir un petit peu ce que ça va donner faut vraiment qu'on assure pour pouvoir conserver cette place ok les gars on va voir un petit peu ce que ça va donner regarder cette dernière info chelsea doit battre son adversaire pour que le rêve continue donc apparemment tout autre résultat nous empêcherait de nous qualifier pour la phase directe on va aller voir ça ce que ça donne alors on est à quatre matches donc il en reste de six points donc imaginons qu'on fasse un nul 7 et qu'on gagne le prochain 10 et pourquoi on pourrait pas je comprends pas bon je sais pas enfin moi et après c'est vraiment 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 risqué en vrai ouais je pense que on joue notre avenir ça se joue là la huitième des finales en tout cas continuer à y croire parce que ce sera parfait l'équipe est là j'y suis avec mes 78 de général seulement mais faut que j'assure on a une belle défense un beau milieu qui commence à prouver et de bons et liens avec sterling très en forme on doit les battre à les dégâts vraiment faut faut pas le perdre magnifique sous la neige putain ils ont sorti tifo c'est sûrement le plus grand stade dans lequel on a joué enfin en tout cas moi on va voir un petit peu est ce que je vous laisse le tifo et la musique les heures ce serait bien qu'on passe mais pas trop en fait mais bon j'ai l'impression que ça passe tout donc on va y aller les gars espérons que ce soit pas la dernière fois que cette musique retentit oh là là la première frappe encore c'est pas mal fait de l'autre côté sister league arrive à marquer bien sûr qu'il y avait l'homme fort de cette vidéo c'est lui avec enzo fernandez malheureusement incroyable sterling il est dans tous les coups et en plus les jouent bien donc quoi de mieux magnifique notre première action je suis impliqué encore un petit peu même si c'est pas un grand rôle que j'ai joué là dedans voilà juste la petite passe ici à une touche qui a permis à enzo fernandez bien sûr qui d'autre que lui de la remettra son compère de toujours sterling qui finit très bien derrière les gars 1-0 on continue une touche c'est bien fait là dessus je peux y aller dans le trou pour une fois que je suis passé pour une fois je suis passé la frappe et quel arrêt encore bien joué bien joué bien joué c'est un peu long mais ça finit au fond enfin on marque enfin les gars et c'est au bon moment parce que ça nous permet de prendre un avantage supplémentaire deux buts à zéro j'ai pas cru on va revoir ça ça me l'a poussé un petit peu loin grâce aux physiques qui m'a mis enfin ou à cause au final ça me profite parce que je finis et j'ajuste pile au bon moment au moment où le gardien se jette et juste au dessus de lui ma fille ok fin de cette première période les gars assez fructif on va dire je passe à zéro et tu fes fructifiez plutôt pardon on se passe en trois fois parce qu'on a eu pas mal de buts ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé deux buts c'est énorme pour nous surtout pour moi qui enfin marqué on va voir au niveau des stats ce que ça donne ok on mène trois tiers de but donc on est réaliste c'est très important un tir pour eux attention ils ont la possession et contrôle le match on sait jamais pour cette phase de fou qu'il met en cette phase de fou faut pas se jeter derrière attention non faut pas la perdre ici pas ici parce qu'on en caisse à 5 minutes de la fin ils vont chercher le ballon ils vont tout donner dans ce qu'être ultra offensif les gars on doit pas le permanent ce bon il faut faire gaffe faut vraiment mal alors vraiment pas jouer avec le feu parce qu'on va se brûler allez reste une minute on défend tous et c'est terminé magnifique victoire 2 1 moins d'action en seconde période ça c'est sûr surtout de notre côté mais on finit avec cette victoire donc c'est parfait on voulait pas plus j'espère que le code va me faire confiance après ça et regarder les stats ont quasiment pas bougé en tout cas pour nous eux ils ont eu trois tirs en plus donc c'est c'est pas des moindres on va dire et j'ai pas vu combien on fait ceux de notre poule du coup c'est bénéfique à l'euro et l'équipe je sais plus un nom bizarre qu'on va aller voir ils sont bénéfique à ajoutes split pour eux c'est mort ok du coup on est à un point de plus que dortmund qui va certainement gagner son prochain match face à ajoutes split donc victoire obligatoire face à benfica ouais victoire quasiment obligatoire ça c'est sûr ça m'étonnerait qu'ils vont faire nul le dernier match ils avaient fait nul a quand même ok bon c'était chez eux aussi ça c'était pas chez eux plutôt donc on verra je pense que ça va changer ça va pas être la même ça c'est sûr on va s'entraîner non on peut pas et en plus on jouait déjà ok ce matin j'ai accepté une offre de près on est mort de rire je vais pas là bas ça c'est sûr surtout que ça ça va je retrouve une place de titulaire après c'est le jour que vraiment je suis nul je partirai c'est hiver je pense on va faire ça les gars c'est mieux voilà on arrive jusqu'à leicester on est titulaire allez on est parti les gars après cette victoire qui fait vraiment plaisir en ligue des champions on a encore tout à prouver mais du coup on va affronter maintenant leicester attention on va voir juste au classement combien ils sont ça doit être du milieu de tableau encore j'imagine leicester ok neuvième ok ok ils sont dans le tableau on va dire donc ça fait plaisir ça va être un beau match encore une fois titulaire il faut continuer à marquer ou à faire dépasser mais en tout cas prouver sur le terrain parce que vraiment l'équipe autour là elle est très bien il manque plus que moi il faut que j'active le réveil on va dire mais franchement c'est bien déroulé dans ce dernier match je suis content il faut réitérer ça maintenant on est à l'extérieur il faut cette victoire pour moi et pour l'équipe on est parti ok première occasion et l'erreur et l'erreur je vais frapper ohlala dommage bien joué j'y vais encore dans le trou cette fois je vais au bout cette fois je vais au bout cette fois je vous dis quel arrêt putain j'aurais dû attirer tranquillement à terre pas mal bien bien il me la remet bien il me la remet bien il me la remet bien j'avance encore je l'attends tes premiers poteaux c'est pas fini allez encore en retrait bien joué fini oh ce qui sort c'est fou ok fin de cette première période les gars franchement pas énormément d'action on en a eu deux trois surtout moi et j'avoue j'ai pas été bon dans les dans la conclusion on va dire tout simplement et vraiment c'est ce qui nous manque regardez j'ai pas fait un seul tir huit tirs pour nous après maintenant l'objectif c'est de marquer non la première occasion et passe pas loin très bien très bien ce qu'on fait je la remets à sterling pourquoi pas encore bien joué je m'appuie derrière allez enzo fernandez qui me la remet j'essaie de finir encore ohlala le poteau c'est pas possible oh le trou dans l'axe oh le trou il est tout seul et le poteau pour eux aussi heureusement que le bonnetto aller là fin du match 0-0 c'est dommage on s'est partagé le gâteau 0-0 putain franchement c'est un truc de fou on doit le gagner 5-0 je dois mettre 10 buts dans le match mais on fait 0-0 fait le truc que ça m'a fait descendre à 70 de général c'est horrible il est éclaté les gamins joueurs éclaté je peux pas garder le ballon une seconde sans le perdre c'est impossible c'est ça qui est dommage là j'ai trois points de compétences ok ça va un petit peu améliorer mais on est loin des 80 quoi vraiment c'est compliqué on va déjà s'entraîner je pense on en a besoin hop tout simulé on va également simulé jusqu'au prochain match ce matin j'ai accepté une offre pour toi à le raid ouais mais alors mort de rire je vais pas là bas les gars si je suis pas titulaire ok mais là je suis titulaire qu'est ce que je voulais faire j'ai dit les points de compétences progression joueurs on va les mettre mais bon c'est pas ça qui va me faire être le meilleur je pense qu'on doit se diriger vers la finition mais également le mauvais pied ici qui peut être intéressant on va mettre finition et voler déjà je suis là je sais pas dans tous les cas ça revient même ok on va mettre celui là déjà et je pense qu'on va se rajouter bonne question un tiers de loin peut-être non je pense pas ça non plus on n'a pas besoin dans les dribbles on peut rien mettre bonne question je sais pas ce qu'on va mettre la force on en a assez pour être lentilles même si franchement j'ai pas l'impression qu'on l'est écoute on va mettre une volée à quoi qu'on attire bon allez on va mettre la volée pour l'instant un rajoutera par la suite parce que vraiment on en a besoin les gars je vais c'est parce qu'il peut un seul entraînement on va voir également les infos ok l'équipe de la semaine on n'est pas ça c'est sûr ou naïve et c'est une nationale pardon ok j'ai frais prêté deux ans pour l'interrogation non franchement on va rester là ça c'est sûr et on y va pour ce dernier match face à fulham on va juste voir combien ils sont classés mais je pense que ça doit être avant dernier maximum à quoi que non ok 17e juste avant la zone relégable ok donc on va y aller il n'y a pas de changement de notre côté j'ai l'impression mais vraiment faut que je me réveille c'est pas possible je mets plus un but magnifique photo allez on simule on s'en fout faut gagner les gars vraiment j'ai pas regardé combien on était au classement on verra la fin c'est pas mal s'il arrive à me la décaler derrière c'est parfait oh oui il est rentré incroyable but on va aller voir les supporters magnifique franchement j'ai pas cru putain on peut pas aller vers eux dommage ok c'est pas grave on va revoir ça le L1 france franchement j'ai pas cru sur sterling il a pourtant battu de la tête et après je la prends en volet elle a eu énormément de temps à rentrer avec le poteau putain c'était bien remis par terre avec la semelle et après le poteau rentrant qui fait plaisir les gars qu'est ce que ça fait du bien de marquer on le dira jamais assez attention attention parce que là il est passé illégalise directement au ce qui s'est mangé là le défenseur je sais pas qui c'était exactement en tout cas il a pris tarif et sa marque directement on va revoir putain ce qui s'est pris c'est qu'il a nature au ferrandais ça m'aurait pas étonné tiens pas mal pas mal la combinaison d'entrée allez allez arrêter pénalty quoi ok les gars je pensais qu'il avait siffleur jeu j'allais dire mais c'est pas possible la siffler six ans après ouah c'est grave d'avoir mis pénalty c'est grave putain j'espère le tirer pitié faut que je le tire poche dégoûté je suis dégoûté vas-y mets le au moins frère oh mais c'est quoi ce tir mais c'est pas possible il me retrouve à face à face et au final pénalty et tu me fais ça je crois que c'est berardi mais c'est c'est pas possible attention ça va frapper encore et on encaisse des gars c'est pas possible où il est seul c'est pas possible de faire ça face à fulham c'est pas possible vraiment il était seul mais seul je pense à m'intrigue on va revoir ça parce que je comprends pas comment à cinq défenseurs il peut se retrouver seul c'est pas possible personne ne sort dessus vraiment ok fin de cette première période et on est derrière fulham c'est pas possible vraiment c'est dommage pour une fois que je marquais on faisait de de bons choix on va dire et de bonnes décisions devant le but mais au final c'est eux qui gagnent après je pense pas qu'ils aient tant d'actions que ça voilà deux tiers de cadré de but ça m'aurait pas étonné on a cinq tirs pas la possession par contre oh non c'est passé c'est passé là dessus il va se retrouver en face à face gardien bien joué ok je l'ai je l'ai je suis passé je suis passé je vais la tenter oui c'est dedans doublé enfin je marque une deuxième fois d'affilée ça ferait ça faisait je pense d'image qu'on avait pu me doubler voir plus en tout cas là je suis passé avec beaucoup de chance j'ai pris mon temps pour ajuster j'ai bien fait parce que c'est dedans le gardien qui s'est troué on revient à hauteur de fulham on espère passer devant maintenant parce qu'il faut vraiment non oh non il va être tout seul je t'en supplie qu'est pas c'est pas possible c'est pas possible les gars cette défense c'est un truc de fou je sais pas combien il faut en est derrière pour que ça passe pas mais c'est pas possible vraiment encore une fois c'est passif on va revoir ça de toute façon regardez ça on court après on court après on court après et ça fait but c'est dingue fin du match les gars défait 3-2 amplement mérité franchement la deuxième mi-temps n'a pas mis une seule balle dans les pieds de notre équipier donc en tant qu'équipe de foot professionnelle c'est logique de perdre c'est un truc de fou vraiment c'est chaud si vraiment c'est moi qui met le double alors j'ai 70 de général et que bon j'aurais éclaté c'est qu'il y a vraiment un problème voilà city raciste les plus réalistes ont gagné tout simplement il n'y a pas d'autres explications il ya de quoi être vexé là dans les vestiges parce que c'était calamité on va voir au niveau du classement ce que ça a changé on est troisième alors quatrième putain 27 points ok franchement c'est c'est dur et ça fait encore plus chier quand tu gagnes contre dortmund des deux matchs après tu perds contre fulham vraiment c'est fou ça aurait pas été ça aura pas été grandiose pardon dans cette vidéo on a quand même eu trois victoires d'affilée ça avait bien commencé mais après ce nul et cette défaite ils font vraiment mal en tout cas en championnat donc on verra qui se passera par la suite les gars gros programme il faut éviter de se faire éliminer en ligue des champions gagner notre première place on verra comment ça va se dérouler en tout cas merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas à liker vous abonner et moi je vous dis à la prochaine